Ce sont les conseils municipaux qui font la mairie. C'est vous qui élisez les conseils municipaux, comme on le fait aujourd'hui. Et c'est parmi ces conseils municipaux qui choisissent le maire qui va gérer justement la mairie. Aligné en huitième position sur la liste PDG du troisième arrondissement de la capitale gabonaise, conduite par Laure Holgan Gonjou, Rose Fancine Osuka Raponda, est contre toute attente le candidat choisi par le Parti démocratique gabonais au pouvoir pour briller la mairie de Libreville. A 50 ans, le conseiller municipal du troisième arrondissement de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, pourrait donc être la première femme maire de Libreville. Actuelle ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, elle est perçue comme une femme forte. Le choix de Rose Christiane Osuka Raponda a déjoué tous les pronostics des fins politiciens gabonais. Certains médias citaient d'ailleurs Hugues Baro-Chambrier et Laure Holgan Gonjou pour remplacer Ntutoumémane. Elle se positionne donc comme étant la personne indiquée pour mettre en valeur les ambitions du chef de l'État, notamment de faire de Libreville une capitale africaine d'avenir, tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants. Aussi, plus que jamais, le nouveau maire devra accepter la co-gestion de cette institution au regard des résultats très serrés au sortir du scrutin du 14 décembre dernier. Avant de succéder à Jean-François Ntutoumémane, la candidate du PDG devra affronter Jean-Boniface Asselé et Jean-Eye Guendong. La guerre des étoiles n'a pas encore eu lieu, mais le PDG devrait l'emporter.